... Bon, vous connaissez les Robins des Toits, je ne vais pas vous les présenter. Cette organisation nationale qui vient ici dans sa configuration régionale. Merci. Merci à l'équipe qui autour de vous aussi a bien voulu nous accueillir. Merci à vous d'être nombreux. Alors, concernant la demande de ne pas laisser le portable allumé, ce n'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour vous et en règle générale. Le portable, ça vous surprend de la bouche de quelqu'un de Robins des Toits, est un merveilleux objet technologique. Vous êtes n'importe où, vous pouvez l'appeler n'importe où, etc. Il a des inconvénients. Alors, pour être à votre service, il faut qu'il s'assure d'être en contact avec une antenne, quasiment en permanence. Donc, il envoie un signal à l'antenne. Et ces signaux que vous ne sentez pas, avec des symptômes immédiats, clairs, nets, comme nous, j'ai des visages qui me tiraillent, d'autres vont avoir des troubles de la visio, etc. Votre corps les prend quand même. Si on le rapporte à la lumière, imaginez, vous êtes dans une lumière douce, vous prenez des flashs, c'est pas bien. Et là, vous prenez des flashs de champ électromagnétique sur toutes vos cellules. Alors, si vous avez la chance et la malchance d'être électro-hypersensible, votre organisme est quand même impacté. Voilà. Donc, merci des états et surtout, c'est-à-dire d'y penser. Il y a des réflexes qui vous ont été, comment dire, qui ont été imprimés par une bonne publicité et des bonnes contraintes, je fais du mot par certaines personnes. Voilà. Certaines institutions. Alors, justement, on est au smartphone. Je vais commencer directement par ça, comme ça peut être le conseil de l'institution. Il y a une fiche qui est en préparation à robin des doigts qui va apparaître sur le site d'ici... Tout le monde l'entend jusqu'au fond, c'est bon ? Ce qui va apparaître d'ici une quinzaine de jours à peu près, c'est en fait de l'usage résonné d'un smartphone. Alors, j'en parlais maintenant, ça va prendre 2-3 minutes, comme ça, les choses seront claires. Il y a beaucoup de gens, notamment électrosensibles, qui utilisent des téléphones portables anciens, en 2G, croyants, qui sont en mode exposé. C'est une grosse croyance. Pourquoi ? Parce que la 2G est une fréquence très pulsée. La pulsation est d'environ 216 Hertz, donc 216 coups de poids par seconde, ce qu'on voit sur l'organisme. La 3G ne l'est pas. Alors, pour des raisons techniques que j'ai recherchées, que je n'ai pas réussi à trouver, mais en tout cas, on peut lui croire sur ta parole, alors que la 4G, à nouveau, est pulsée. En termes d'intensité d'exposition, la 2G, utilisée par un téléphone, émet pratiquement 20 fois plus que la 3G, à l'utilisation équivalente. Donc, la recommandation, que je pourrais faire pour l'instant, c'est acheter plutôt un smartphone basique avec un Kanda, c'est un peu très correct, et surtout, paramétrez-le pour désactiver systématiquement la Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G pour ne rester qu'en 3G, pour les conversations, et si vous avez des applications qui vous semblent indispensables dessus, désactivez toutes les notifications, vous avez application par application. Alors, pourquoi ? Parce que simplement, quand une application a ces notifications qui sont actives, et bien en fait, le téléphone est constamment en train de faire du ping-pong et de ne pas enlever. Donc, ça, évidemment, pour les gens qui sont sensibles, ça ne peut faire qu'aggraver les symptômes à tel point que quand on fait des interventions, on fait des diagnostics et des mesures dans les maisons, on se rend compte assez fréquemment que ce n'est pas tellement l'antenne reliée qui impacte le plus, mais si en fait, la personne dans la personne utilise son téléphone portant, et son smartphone en particulier. Donc, cette fiche, je vous l'aurai dit, c'est une case de 12 jours, je pense. Donc, regardez bien comment ça se passe, lisez-le attentivement, vous aurez tous les conseils et consignes pour arriver à un usage raisonné des smartphones. Donc, on va démarrer la conférence qu'on essaiera de faire assez courte en termes d'exposé pur, parce que on va laisser la place en question. Donc, je présente, il y a Jean-Claude Hébrard, équipé du Pérénée, donc, de Roland-Den-Trois, Marie-France, qui est peut-être à l'honneur tout à l'heure, qui est donc la pousse de Jean-Claude, qui est aussi membre de Roland-Den-Trois, membre du conseil d'administration, et moi, donc, Patrice Goyot, membre du conseil d'administration et ex-ingénieur EDF. On va dérouler en fait cet exposé. J'ai simplement parlé très succinctement de la physique des ondes pour expliquer ce que c'est du monde artificiel, comparer à ce qu'on appelle ou à l'intérieur des ondes naturelles, comment ça s'intercale dans le domaine des ondes. Ensuite, on essaiera de dérouler en fait des plus basses fréquences et ce qu'aux plus hautes. Donc, on commencera par le réseau de l'électricité 50 Hz, ce qui est en fait le réseau plus ancien, enfin, l'exposition électromagnétique la plus ancienne, ça remonte à peu près un peu plus d'un siècle. Ensuite, on regardera, on fera un focus sur les comptons communicants. Donc, Linky, Gaspard, les comptons d'eau, etc. Mais surtout Linky, je pense. Après, on passera donc à ce qu'on appelle la téléphone mobile. Il y aura aussi les stations radio, le téléphone mobile et les antennes reliés. Donc là, je pense, je vous laisserai la parole à Jean-Claude et à la Marie-France. J'essaierai de parler surtout de la physique des ondes. Avec Jean-Claude, on parlera ensemble de l'aspect réseau électrique à 50 Hz, le Linky, et ensuite tu verras les questions. Donc, alors, on va parler des ondes électromagnétiques artificielles. Alors, dans notre planète, en fait, il y a trois types d'ondes. D'ondes avec, comment dire, des ondes avec un système alternatif. Alors, il y a ce qu'on appelle les ondes mécaniques, dont les ondes sonores font partie, par exemple, qui se propagent à travers différents fluides, notamment en l'air, mais ça peut être aussi l'eau. On a donc les ondes électromagnétiques et les ondes gravitationnelles qui ont été mises en évidence il y a quelques années, simplement. Les ondes électromagnétiques, donc, on a ce qu'on appelle les ondes naturelles et les ondes artificielles. Alors, les ondes naturelles, par exemple, bien sûr, ce sont les ondes cosmiques, qu'on trouve en premier. Il y a aussi la lumière, qui est une ondes électromagnétiques à très, très haute fréquence par rapport aux ondes électromagnétiques qui nous intéressent, Les ondes électromagnétiques naturelles, elles ont pour pas cléorité, d'une part, d'avoir une diffusion uniforme et non poussée et mise avec aucune puissance. C'est une propagation naturelle dans toutes les directions sphériques. Donc, là, il y a une espèce de densité spectraque qui est homogénéisée. Donc, en trois rayons, les ondes électromagnétiques artificielles sont dites polarisées. Alors, elles sont transmises avec une certaine puissance pour aller le plus loin possible, déjà, en distance. Elles sont polarisées de façon à ce que le signal soit émis dans une direction avec le maximum de densité de puissance, dans cette direction-là, précisément. On verra, on expliquera dans lesquels l'antenne rayée, justement, on pourra augmenter cette diffusion en une trois antennes à 120 degrés. Comme ça, on a une diffusion toute azimuth. Donc, ces ondes sont polarisées. Alors, on va parler de radiofréquence. Une radiofréquence dont ne se transmet pas uniquement à travers l'air, ça se transmet dans les fluides. Ça se transmet, par exemple, dans un réseau électrique. On parlera de Linky, le courant porteur en ligne. Contrairement à ce que dit Lévis, c'est une radiofréquence pulsée. Ce n'est pas simplement une petite circulation de courant à travers un carburant. C'est la marine à voir. Les fréquences sont toujours associées à ce qu'on appelle des longueurs d'onde. Alors, la plus petite fréquence que l'on peut trouver, c'est en fait la fréquence de 7,5 Hertz. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la longueur d'onde associée correspond à 40 km et ça correspond autour de la Terre. Donc, on ne peut pas faire des longueurs d'onde plus importantes donc on ne peut pas faire des fréquences plus courtes parce que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. C'est relié par l'équation, c'est la fréquence égale à la vitesse de la lumière en mètres par seconde divisé par la longueur d'onde en mètres. Donc, c'est exactement ça l'équation. Et cette fréquence de l'âme de 7,5 Hertz, elle est aussi appelée présentement de Schumann qui correspond en fait à la fréquence du poisson de la Terre. Je ne veux pas aller plus loin parce que ce n'est pas le propos de notre explication par rapport à ça et donc on va rentrer directement dans le domaine du réseau électrique puisqu'en fait la première électrofréquence, la première onde électroalétique artificielle en fait a été le réseau de courant électrique. Initialement, le courant électrique peut être en courant continu ou en courant alternatif. le courant continu émis par exemple général par taux de batterie par exemple ne génère qu'un champ électrique. C'est le courant alternatif qui en fait associe le champ électrique et le champ magnétique pour provoquer ce qu'on appelle un champ électromagnétique. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'en fait dans deux câbles que sont la phase et le neutre par exemple dans le courant de phase vous avez circulation de courant alternatif et c'est en fait le fait que cette circulation soit faite dans deux câbles qui sont plus ou moins proches le courant induit entre les deux câbles va générer un champ magnétique et c'est ce champ magnétique qui rayonne en fait. Si par exemple vous avez un appareil électrique qui est branché et qui n'est pas en service qui n'est pas allumé vous n'avez qu'un champ électrique tout se passe bien. Si par contre l'appareil est branché et en service vous avez à ce moment-là circulation de courant donc création d'un champ magnétique donc on peut mesurer aussi un champ électromagnétique. Il est important alors on parle beaucoup des réseaux électriques de tension qu'on trouve donc à l'extérieur de chez nous mais on se rend compte aussi que la pollution électromagnétique du 50 Hz est largement générée à l'intérieur de nos propres habitations pour différentes raisons quand on en prend un peu à l'orage je laisserai l'appareil à Jean-Claude tout à l'heure pour qu'il explose aussi parce qu'il a fait beaucoup de plaisir dans les habitations le réseau électrique donc 50 Hz divisé en plusieurs catégories de tension ce qu'on appelle la très haute tension ça va de 60 000 V à 80 000 V c'est géré par le réseau de transport d'électricité dont je faisais partie autrefois ensuite c'est un réseau de transport régional et national voire international ensuite le réseau de transport réseau de distribution moyenne de tension sans que c'est géré des disques à la charge et ensuite la base de tension de nos phasés 250 V 380 V triphasés donc plus on monte en tension plus en fait on a des réseaux avec des fils qui sont très écartés l'un des autres et comme le champ magnétique créé est proportionnel à la distance d'écartement entre la phase et l'autre automatiquement si vous regardez des 400 000 V vous avez des conducteurs extrêmement écartés pour éviter qu'ils aborcent s'il y a un peu de vent c'est pas cette raison là tout simplement et donc on a des très très fourchants électriques et des très fourchants magnétiques alors à tel point qu'il y a des préconisations quant à effet je crois que c'est le conseiller de l'ordre qui a fait cette préconisation en termes de distance non non c'est le CRIREM c'est le CRIREM qui préconise en fait de ne pas séjourner à moins de 1 mètre par 1000 V installé ça veut dire que si vous êtes en proximité de 10 ou 63 000 V il faut être au moins à 63 mètres c'est le conseiller en l'ordre mais ce sont que des préconisations ce n'est pas ce n'est pas des règles moi j'aurais tendance à dire et on travaillait pendant longtemps dans cette industrie que pour 63 mètres moi j'ai fait une éterbole et je passe à 100 mètres ok quand on parle par exemple de 1400 000 V 400 mètres moi je vais dire 5 ou 600 mètres voilà et il est bien évident qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup par exemple d'éleveurs d'agriculteurs qui ont des très hautes tensions qui passent dans leur exploitation il y a des dommages au niveau des environnements que nous avons des animaux qui sont très caractéristiques et bien documentés tu peux en parler un peu dans le français non ? voilà donc ça c'est une première chose ensuite il y a ce qui est aussi extrêmement pathogène contrairement à ce que dit les électriciens des XCDE etc ce sont les réseaux en tirer et les transformateurs alors les réseaux en tirer bien sûr vont générer un peu moins de sang électrique par contre le sang magnétique est quasiment l'équivalent bien qu'il soit en fait dans le sol ces réseaux en tirer et les transformateurs sont des engins qui présentent des bobinages entourés de masses métalliques puisque c'est ça rayonne un très très fort champ magnétique associé en plus à un rebronnement permanent qu'on peut atteindre jusqu'à 10 kilomètres voilà c'est tous les réseaux électriques haute tension moyenne tension les transformateurs sont en chantant tous royaux à la terre pour justement éviter les courants de fuite et les risques d'orage etc ou les défauts électriques ces mises adaptées alors sont très conséquentes c'est-à-dire c'est des dizaines de mètres de gamme de cuivre qui se trouvent sous les pylônes si on est à une certaine distance trop près de ces réseaux de terre donc des réseaux EDF en fait ça crée des courants vagabonds qui vont remonter par les réseaux de terre des usagers des habitations et ça va provoquer bien évidemment des parasites ça veut dire qu'en fait les préconisations les normes officielles pour la terre sont environ 100 ohms nous on a tendance à à préconiser des valeurs bien inférieures alors les géobiologues par exemple disent inférieur à 10 ohms moi je dis non je dirais plutôt entre 20 et 50 ohms pourquoi ? parce que justement si la résistance de la terre est vraiment trop faible en fait les courants parasites remontent comme ils veulent donc il faut faire attention à ça dans un endroit d'environnement assez urbain par exemple il est préférable d'avoir des raisons de terre il faut le nuancer ça c'est très compliqué la résistance de la terre parce qu'effectivement comme je viens de vous l'expliquer Patrice moi j'adore quand il parle parce que là vous avez un combinant de temps des règles c'est un ancien qui nous a empoisonné l'existence de notre temps de son carrière qui maintenant vous explique comment il a fait pour le faire c'est magnifique blague à part si vous voulez il y a un souci dans l'habitat je l'explique comme ça c'est une image pour faire comprendre l'électricité c'est comme l'eau c'est un réseau donc ça fuit j'ai l'impression qu'un réseau d'eau n'est jamais étanche vous allez voir l'électricité électrique vous crée dans l'habitat et par contre ailleurs où ça passe ce qu'on appelle les courants de vagabond normalement la terre est chargée de connecter ces courants de vagabond et les évacuer à la terre ça ça marche théoriquement dans ce sens sauf que dans des endroits difficiles comme on a parlé c'est bien d'évoquer proximité à un transfo de pylônes etc qui sont même mis en terre et qui génèrent de très forts courants de fuite si vous avez une terre de très très haute qualité c'est à dire inférieure à disons une terre quasiment informatique entre 0 et 50 ça existe elle marche l'envers c'est à dire cette terre qui est censée diffuser travaille comme une antenne et vous rapprenne tout à la maison de la pollution extérieure voilà donc c'est vraiment pas simple dans les endroits fortes densités de population avec autour beaucoup d'installations électriques de préconiser une valeur de terre alors en règle générale on se tient entre 10 et 30 tons dans certains endroits je suis d'accord avec Patrice il vaut mieux monter à 50 tons alors on a une terre de moins bonne qualité mais on filtre les retours vous voyez mais c'est c'est un actuellement c'est un réel problème c'est vraiment un réel problème et de plus en plus avec la dégradation de la qualité du courant électrique on ne le reprend pas tout à l'heure mais c'est une des premières choses qu'on contrôle quand on fait quand on fait un examen dans l'habitat la terre alors évidemment quand on trouve ça en est plus là déjà c'est hors norme parce que le sud de ça c'est interdit théoriquement mais ça existe on rencontre ça fréquemment quand on est entre 50 et ça on sait qu'on a une terre qui est très symbolique voilà mais après quand il s'agit de descendre alors si on est dans un endroit très clair sans trop de pollution environnante c'est très bien d'avoir une terre basse ailleurs je suis de plus en plus réservé sur la sur la faible résistance à la prise de terre je ne veux pas avant de sortir ce tour premier sur les pions qui est vraiment le B.A.B. de Robin des Toys et là il y a des conseils sur justement comment limiter son exposition en fonction selon la source de rayonnement justement à laquelle on est confronté très important alors donc pour rester dans le domaine du courant alternatif 50 Hz dans les habitations bien sûr il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer justement l'impact des champs électriques surtout les diminuer notamment par rapport aux appareils électriques enfin bon on ne partait pas dans les détails si vous avez des questions posez-les après par contre je tiens enfin parler aussi avec le contraire d'Iki je tiens un autre accent sur la qualité justement de l'eau de l'onde cinézoïdale 50 Hz qui est censée nous délivrer le B.A.B. alors dans les années 80 le B.A.B. s'était rendu compte que ces réseaux électriques étaient des rétables éponges pour tout ce qui circulait dans l'air notamment les environnités des radars des stations météo des stations radio aussi à l'époque analogique je ne veux pas dire qu'une station radio analogique qui diffuse de radio FM etc ce n'est pas indodin alors ce n'est pas ce sont des nombres pulsées elles ne sont pas directionnelles elles sont dans toutes directions mais elles sont pulsées et même si c'est analogique donc si on est par exemple à une distance de 50 km des stations radio c'est pathogène après au-delà on peut considérer que ça va mieux alors que l'antenne relais il dirait que le danger existe jusqu'à plusieurs centaines de mètres voire au-delà pour certaines procès donc ils ont installé des circuits bouchons et des filtres qui filtraient toutes les fréquences supérieures à 1 000 Hz de façon à pouvoir éliminer justement ces parasites qui étaient récupérés par courant induit dans les réseaux électriques ça permettait quand même d'avoir une électricité à peu près correcte tout en sachant que en fait quand on est dans un quartier d'une ville par exemple s'il y a de l'artisanat d'industrie chez soi on a des appareils alimentation et découpage des appareils électroniques l'arrière-tourne de puissance les fours à arc de l'industrie etc ça génère des harmoniques qui vont polluer largement le réseau électrique normalement il y a des normes à ne pas dépasser quand on envoie sur le réseau extérieur il y a une faute de pollution par exemple pour les panneaux photovoltaïques qui alimentent une batterie quand on veut utiliser le réseau électrique alternatif on utilise ce qu'on appelle un onduleur cette onduleur en général n'est pas d'une qualité extraordinaire parce qu'au moment ça coûterait vachement trop cher et ça génère bien sûr encore une fois une électricité sale les éoliennes par exemple qui fonctionnent avec un cahier des charges un petit constat avec un système de régulation pas du tout sophistique et très basique parce que comme ça ça coûte moins cher à installer seront aussi génératoires de beaucoup de pollutions alternatives sur le réseau électrique donc on a beaucoup de sources de polluement qui étaient plus ou moins bien filtrées grâce à ces systèmes qu'on appelle des filtres passe-bas donc ils laissaient passer les fréquences à 13 heures à 1000 Hz et les autres depuis l'avènement du système NUKI dans la mesure où le courant porteur en ligne est dans des valeurs de dizaines de milliers de kHz ils ont enlevé tous ces filtres pour laisser passer sur le réseau basse tension en tout cas cette électricité parce que ce courant porteur en ligne pour laisser passer donc on se retrouve en fait avec une double pède c'est-à-dire qu'on est victime d'un courant porteur qui circule que l'on est au raconteur et en plus on est victime aussi du fait que l'enlèvement de ces filtres renforce encore la pollution du réseau électrique général donc on a une électricité extrêmement simple extrêmement simple et ça n'ira pas ce qu'on ne fait pas ça rangeant voilà il faut faire un focus là-dessus donc je pense que maintenant avant que tu as tout ça rajouté Jean-Claude sur le réseau électrique je suis qui parle à la mémoire sur le site pour ce qu'on veut oui vous avez on a mis on a mis quelques vidéos en ligne si vous allez voir sur le site de Robles-Nétois du Pyrénées il y a un entier qui s'appelle un direct du labo on fait comme ça tout un tas de petites vidéos pour vous montrer ce qui se passe c'est vrai que ce que dit Patrice on l'a négligé tout un temps très très longtemps moi ça fait par rapport au problème lié au champ électromagnétique il nous a fait avec les fraises une rételle année qu'on est sur la brèche donc au début notre préoccupation c'était les antennes relais les gens qui étaient malades autour des antennes relais c'était un phénomène qui démarrait la téléphonie mobile on était centré là-dessus et plus on avance dans le temps plus on rajoute ce phénomène d'électricité et de problèmes liés aux basses fréquences parce qu'on s'aperçoit qu'on a cheminé comme ça nous se barbe on traitait les hautes fréquences puis après les basses fréquences et on s'aperçoit à l'intérieur que l'électricité elle-même est un problème dans l'habitable à quel point on en est arrivé à dire pour tous les gens qui n'ont pas eu une maison enfin ceux qui bâtissent actuellement je leur dis impérativement qu'il vous faut faire une installation électrique blindée ça c'est un minima c'est le minima du minima et si vous ne pouvez pas ou si la maison est déjà équipée si vous ne voulez pas engager des frais ce qui se comprend pour l'électricité la nuit et dans les endroits où vous dormez coupez l'électricité assurez-vous que vous dormez dans un endroit sans électricité oui effectivement on a de mémoire on me passe une petite note on a vécu chez une responsable de chez nous qui était à Dijon en plein centre-ville elle était mal chez elle vraiment très très mal et donc à l'occasion d'un passage pour la dernière assemblée générale on était passé chez elle avec tout le matériel de mesure et j'étais effectivement assez effaré du niveau de charme basse fréquence qu'elle avait chez elle jusqu'à ce que je coupe au disjoncteur toute l'électricité de la maison on va percevoir que le niveau avait très peu chuté c'était simplement le câble électrique qui arrivait de la rue qui passait un sous-sol qui lui générait un chambre magnétique notamment dans la maison un sous-sol dans la rue et jusque chez elle ça venait de l'un mur mitoyen c'était une horreur donc on ne peut rien faire dans ces cas-là on a appris à des tas de personnes de se méfier des hautes fréquences générées dans l'habitat avec le wifi et les téléphones des ECT enfin je veux dire vous en avez tous un temps pu parler maintenant moi je vois Frédéric qui est là dans la salle il fait les temps de conférence avec le coin il peut vous tenir trois heures sur le sujet même cinq même cinq oui tout est un but il est illusable non non mais c'est vrai que moi je veux dire c'est qu'il n'y a plus il n'y a plus de débat sur la nocivité par rapport à ces objets et à ces technologies par contre on peut supprimer on peut supprimer certaines usances chez soi quand on en a pris conscience et qu'on a envie de le faire parce que c'est une démarche individuelle quand vous êtes exposé à une pollution qui vient et que vous ne pouvez pas m'écliser qui vient de la rue parce que vous avez de l'intervention sur la maison ou que vous avez c'était le cas à Dijon chez Christian un câble qui vous a il n'y a plus qu'une chose à faire c'est parti c'est ce qu'il a fait elle a venu à la maison mais elle est partie parce que après la santé se dégra de tellement que c'est une question de vie ou de mort et c'est toujours pour nous c'est vraiment c'est une catastrophe c'est dramatique quand on est obligé de dire aux gens écoutez bon là pas plus vous ni vous vous pouvez faire une autre chose parce que la pollution qui vous impacte ça vient de là et vous ne pourrez pas la changer quand il s'agit d'expliquer à une personne que supprimer son wifi son DECT peut échanger la vie ou peut aller l'électricité à la tête de lit la nuit ça peut lui permettre de récupérer un sonnaie réparateur tout le monde le comprend on peut le tester essayer vérifier que ça marche et la plupart du temps les gens qui l'ont essayé vous n'ont pas ah je nors mieux qu'est-ce que ça va bon ok là on peut agir quand vous êtes impacté par une pollution extérieure malheureusement voilà et on le voit on le voit assez souvent alors je ne sais pas à quoi c'est dû parce qu'il y a des choses qui nous semblent être tellement impérantes le nombre de constructions qu'on a autorisé sous les lignes en moyenne et en totation moi je suis folle je suis de la région toulousaine à Portée-sur-Garonne on a eu on a une ligne de 220 000 volts qui passe au-dessus de 3 lotissements sur le trajet de la ligne 100 mètres à gauche et à droite je ne sais plus on dénombre plus le nombre de cancers le sémi on ne parle pas de rhume ou d'une grippe voilà et bien il y a des gens encore dans ces endroits-là qui vont vous dire non non c'est pas ça donc ok moi je dis très bien au revoir on n'a plus rien à se dire on m'en fait l'info voilà ça paraît aberrant mais c'est là qu'une réalité et moi je sais que souvent arriver à cet endroit-là rien que sortir en Paris de la rue il s'assure je n'ai pas besoin de rentrer à la maison il ne peut plus mesurer quand il est chargé donc ils le voient de plus en plus alors je ne sais pas pourquoi c'est lui mais c'est proprement horrifiant voilà alors bon je parlais de Likki après je ne serai pas par exemple les Français Jean-Claude pour les en train de relais on se partage du boulot par contre pour compléter ce que dit Jean-Claude oui effectivement dans les NS-60 il y a un médecin qui s'appelle Dr Machi qui a fait des études justement corrélatrices à partir de métadonnées sur la proximité des réseaux électricaux de tension et l'aggravation justement du risque de sclerose en plaques ça a été très bien documenté évidemment ça a été largement ostracisé par les autorités sanitaires pouvoirs médiques et politiques etc l'EDF en les années 80 à l'époque j'étais au centre de recherche à Paris avait ouvert un service médical pour étudier l'impact possible des données automagnétiques très basse fréquence des réseaux électriques sur le vivant cette équipe médicale a pris un rapport extrêmement intéressant documenté extrêmement alarmant que l'EDF s'est repressé de mettre sous cloche et l'équipe médicale a été dissoute voilà heureusement c'est ressenti par il y a une trentaine de pâles qui sont ressenties sur les réseaux sociaux il y a 3-4 ans c'est justement très très cool voilà c'était pour la petite histoire donc en fait les réseaux électriques ou de détruire à fréquence sont très très connus largement documentés et on peut dire que si on a un réseau alternatif en France donc avec 50 Hz patogètes c'est grâce à M. Edison qui a vendu en fait sa canote de courant alternatif ou de détruire du courant continu à l'Europe voilà alors que justement des pays comme la Chine notamment sont en train de préparer des super haussatures à 800 kV en courant continu parce que la croyance c'était que le courant continu ne peut pas se transporter de l'électricité à longue distance et trop de pertes par effet je vous le et trop de filtres de tension aussi ce qui en fait avec les technologies modernes s'avère contournable donc on peut parfaitement utiliser du courant continu pour ne pas transporter à très haute tension et sur les grandes distances d'ailleurs il y a un projet aussi au niveau européen qui permettra justement de collecter les critères produites par des grands parcs de production notamment redoublable et au métal et au rochefort tout ce qu'on veut enfin un peu partout en Europe on n'est pas en courant tout le short et ensuite par des restes par une autre sur 800 000 V en courant continu acheminé cette électricité et les grands centres urbains qu'ils consomment mais par contre on ne produise rien voilà c'est un exemple alors l'inqui je ne vais pas en parler beaucoup parce que je pense que vous êtes déjà largement documenté sur la question je vais simplement apporter quelques précisions alors sur le plan technique donc se rappelez que ce n'est pas le compteur l'inqui lui-même qui est élevé du courant de l'inqui c'est le concentrateur le concentrateur qui fait des épices d'un générateur de fréquence avec une puissance d'émission configurable à distance et c'est lui qui en fait est l'émetteur c'est lui qui est élevé ce courant porteur en lit en 36 bandes de sous-fréquence pour la version G3 donc ils vont de 35 000 Hz à peu près jusqu'à 80 000 Hz c'est tout le monde connaît l'intensité émise varie de 0,5 à 1,5 A dans certains cas de figure donc elle est configurable ça veut dire qu'en fait on a des zones par exemple des quartiers où les symptômes peuvent être plus forts que dans d'autres pourquoi ? parce que justement l'intensité émise par le concentrateur à cet endroit-là est plus importante ce courant porteur en ligne peut être émis sans atténuation sur des distants jusqu'à environ 2 km à peu près donc si on est dans un cas de figure où il y a un concentrateur qui est actif même si on ne voit pas le compteur en ligne qui est autour et qu'on est un compteur classique bien sûr ce courant porteur en ligne passe à travers le compteur et circule dans les habitations je précise aussi que ce n'est pas le compteur en ligne qui rayonne ce sont les câbles et les sous-habitations pour les raisons que j'ai déjà expliqué par rapport à 50 Hz sauf que là le rayonnement le courant porteur en ligne circule à la périphérie du conducteur ce qu'on appelle plus ou moins l'effet pour mais ce n'est pas notamment ça provoque des risques d'échauffement plus ou moins important et bien sûr va circuler dans l'alimentation de vos appareils électriques qui ne sont pas conçus pour recevoir de telles fréquences surtout les appareils qui sont équipés de systèmes électroniques assez sophistiqués mais assez fragiles aussi et ça a provoqué en conséquence des dysfonctionnements des choconsommations des pannes des défaillances des risques d'incendie il ne faudra j'en passe et des meilleurs il y a tout ça sur le plan ça c'est le plan technique auquel je vais rajouter aussi la conception du manteau liquide qui lui-même est totalement aberrante au plan technique pourquoi ? parce qu'en fait on est en présence d'un système qui en fait fait coexister ce qu'on appelle le passage des courants forts donc c'est quelques dizaines d'ampères qui est le moins d'automne c'est un système électrique et en fait un ensemble de courants faibles c'est l'électronique d'ailleurs c'est le système de comptage c'est aussi tout à tout ce qui fait fonctionner en fait le plan technique en tant que rayonnette parce qu'il va récupérer en fait le courant porteur en ligne émis par le concentrateur sur le circuit de phase du réseau public et ensuite il va renvoyer les données de consommation qu'il aura mesurées par le neutre c'est comme ça que ça fonctionne la relation le dialogue entre un concentrateur et un comptant liquide pour faire simple et donc ces courants forts qui circulent avec un côté de courants faibles avec une très faible étanchéité des circuits provoquent des risques d'échauffement bien sûr et qui peuvent être aggravateurs de risques d'incendie alors on sait qu'on vit un comptant liquide ça ne crame pas ok et par contre ça chauffe et ça peut provoquer des départs d'incendie du reste ce qui retourne notamment des panneaux en voie par exemple quand il y en a en plus ce comptant liquide qui est équipé d'un interrupteur qu'on a qui s'appelle sabraker cet interrupteur ne coupe tout nipolaire donc ne ouvre aucune phase si elle est bien raccordée et pas de neutre alors on s'en sert donc pour ouvrir à distance si le client en est en volée d'ailleurs on peut peut-être s'en sert pour autre chose il peut être aussi sollicité sur protection pas sur protection mais sur automatisme de déclenchement dès lors que la puissance souscrit était atteinte de bord dépassé cet interrupteur en fait est une aberration technologique parce qu'il a un pouvoir de coupure extrêmement faible c'est environ 100 ampères alors que votre disjoncteur qui se trouve à côté a un pouvoir de coupure de 2000 ampères ça veut dire que cet interrupteur en fait est rempli si il ne faut fonctionner qu'en charge c'est à dire que normalement l'interrupteur il peut être actionné soit hors tension certains d'autres peuvent être actionnés pour mettre un circuit sous tension et à vide sans charge sans courant et ensuite ce qu'on appelle les vrais disjoncteurs qui ont des protections peuvent être actionnés pour ouvrir ou refermer sur une charge donc un courant qui circule le breaker avec ce faible pouvoir de coupure en fait d'office on le fait fonctionner pour ouvrir ou fermer en charge ce qui est complètement aberrant c'est au détriment de toutes ces règles de sécurité électrique donc ça c'est quelque chose sur laquelle on s'est penché un peu tard parce que c'est certainement une piste juridique beaucoup plus intéressante que le tableau en bois à mon avis personnel c'est trop tard c'est un peu temps maintenant le déploiement a quasiment terminé le temps que ça se met en grand il y en a pour 4 ou 5 ans il faut passer à autre chose ça c'est le plan un peu technique alors puis sur le plan sanitaire bien sûr tout ce qui a été mesuré alors par l'avortation des fréquences que je ne veux pas en parler parce que son protocole est fini d'avance et en fait il cherche à ne rien trouver donc il finit son protocole de mesure tel que au final il ne trouve quasiment rien l'ANFR mesure le frère oui j'ai déjà dit avant il ne faut pas l'écouter l'ANFR en fait mesure le rayonnement à 20 cm de compteur bon j'ai déjà expliqué que ce n'est pas le compteur qui rayonne c'est des caves électriques le seul organisme agréé qui a fait des mesures en 2017 qui était un peu plus la route c'est le conseil le comité le conseil scientifique et technique du bâtiment CSTB qui a donc fait des mesures un peu plus cohérentes mais toutefois en mesurant le rayonnement sur une rallonge blindée force AD d'accord voilà donc effectivement le rayonnement largement minimisé les valeurs qu'il mesure sont des valeurs moyennées mais je vous ai expliqué déjà que le compteur Linky le CPS est une manière de fréquence poussée donc il envoie des pics et des impulsions à l'offre intensité et ça ça n'est pas pris en compte donc on a donc des valeurs mesurées c'est fait par rapport aux normes qui sont énormes bien sûr donc on a des valeurs qui vont entre 0,5 et 1 hecto par mètre en crête en crête en crête pratiquement mais CH24 CH24 donc on se retrouve en fait avec des faits des faits exposition permanentes qui vont se rajouter bien sûr par acté cumulatif à tout ce qu'on a autour de nous et il n'est pas rare de rencontrer des témoignages de personnes qui après avoir installé un stellac qui chassent à proximité et un concentrateur activé bien sûr basculent dans une fondée de sensibilité et donc ça veut dire qu'en fait ce qu'on appelle le stress oxydatif généré justement par l'exposition à un stress mental extérieur c'est peut-être l'alimentation la pollution de l'air de l'eau pesticides mais aussi électromagnétiques provoque donc ce sort oxydatif qui bien sûr déclenche une peste énorme de l'immunité qui va ensuite se propager au niveau du système digestif provoque ce qu'on appelle des dysbioses ouverture de la barrière intestinale pas de faire des toxines dans le sang donc des changements peut-être de maladies auto-immunes ou de de cancers ou de cancers on sait aussi que les pollutions aux ondes où la barrière est auto-encéphalique et le coliocytal en fait partie aussi donc les toxines passent dans le niveau du cerveau dans les maladies neurodégénéranties qui va ceci c'est le tableau donc quand on est EHS comme dans le France comme moi comme une personne ici bien le salut c'est de l'éviter de l'éviter sans exposition et aussi de trouver de trouver des solutions pour renforcer ses capacités adaptatives c'est la seule solution il n'y a pas de miracle et c'est pas facile alors il faut savoir que le compteur qui contrairement à ce que dit l'édit ce n'était pas le progrès inévitable et incontournable pour arriver jusqu'à ce qu'il s'appelle le système des réseaux intelligents et tout ce qu'on veut un compteur bon électronique dans les années 90 qu'on avait tous peut-être en fait du moins équipé d'un système de communication pour parfaitement transmettre les données à distance par le réseau téléphonique commuté par tout ce qu'on veut par la fibre optique par la DSN internet il était parfaitement le DSN avait mis au point de le réseau qui permettait justement de communiquer la fréquence d'un courant portant une intensité à 50 MHz je crois justement à de la consommation donc le Nki ce n'était pas pour cette raison qu'il a été installé c'est simplement la communication la propagande qu'on fait au niveau des consommateurs et des usagers le compteur Nki a été installé dans une optique de surveillance on le sait mais aussi pour deux ou trois raisons c'est en fait vous savez que le réseau de transport d'électricité son objet il a pour mission dès qu'il est prêt en permanence la production et la consommation en temps réel à la fréquence de 50 Hz plus ou moins epsilon et pour ce faire jusqu'à présent c'était en fait la production qui a été sollicitée en termes de modulation on laissait les consommateurs consommer ce qu'ils voulaient bien sûr plus ils consomment plus ils payent mais c'est la production qui s'adaptait c'était un système archival à une époque en fait où les producteurs étaient en partie pour des productions d'états EDF nucléaire hydraulique etc. sans faire la charbon tout ce qu'on veut on a quand même maintenant affaire sur le réseau électrique de plus en plus de producteurs privés qui ne sont pas très intéressés pour en fait coupler leur groupe et ensuite moduler à la baisse surtout à la baisse en fonction justement de la variation de la demande donc le point le compteur liquide avec l'inverse de paradigme en fait on va permettre aux impérateurs de production privée de se coupler à la bonne puissance donc préférence maximum le plus longtemps possible pour qu'ils prennent beaucoup d'argent et c'est en fait les consommateurs qui devront adapter leur consommation par rapport à la puissance produite à l'instant T enfin je parle c'est schématique ce que je dis vraiment pas dans le détail ça veut dire que le compteur linky permettra de faire travailler ce qu'on appelle les opérateurs d'effacement qui pourront en fait à distance dans la mesure où le compteur linky intègre ce qu'on appelle le protocole IPv6 internet protocole v6 ça permettra de faire véhiculer en fait un système de contrôle commande des appareils électri de la maison d'assez grande puissance qui ont le système modulateur modulateur des modulateurs qui vont bien avec par exemple les radiaux électriques pour ABC monter le bloc comme le discer va ouvrir etc et ça permettra comme ça d'adapter la demande par rapport à une production qui est considérée comme un peu paré fixe voilà ça c'est le premier paradis qu'on va inverser ensuite bien sûr par rapport à la terrification l'issue c'est l'abandon des tarifs réglementés CEDF qui a un gardien les autres opérateurs ne le proposent pas ça permettra en fait aux opérateurs qui achètent aux fournisseurs d'électricité qui achètent l'électricité en gros sur le marché spot de proposer un système de tarification à la demi-heure c'est à dire que chaque demi-heure en fait ce système peut être changé pour ce compteur qui a cette capacité là et donc ça permet aux opérateurs au fond une histoire d'électricité en fait quand ils achètent à l'instant T de l'énergie sur le marché spot à tel prix de le revendre avec un prix de revente aux usagers accompagné de la private qui va bien qui sera toujours constante qui sera toujours garantie pour eux c'est la raison aussi du compteur il y a aussi ça qui est très important si vous avez des questions si vous avez des questions on en reparlera par la suite j'avais pourtant un examen pour tantin il y a quelque chose qu'on va pouvoir contrôler tiens oui juste à quoi la petite histoire vous avez remarqué qu'à la fin du mois de juin l'électricité augmentait de 6 centimes de 10 watts alors en fait la raison en est il faut retenir à ce qu'on appelle la loi Nôme la loi Nôme c'était en 2011 le gouvernement français s'est rendu compte que les opérateurs dits alternatifs en fait avaient du mal à se positionner sur le marché de la libération de l'électricité et qui n'arrivent pas à capter beaucoup de clients c'est encore EDF qui avait un gros monopole donc la loi Nôme ça oblige un EDF à vendre 25% de sa production d'UPR après coûtant à ses concurrents alors les concurrents d'ODS a acheté cette production à l'UPR après coûtant mais aussi la contrepartie c'était bien sûr qu'ils la revendent et qu'eux-mêmes aussi sont deux domaines de production spécifiques alors en fait ils n'ont rien fait de tout ça pendant les systèmes capitalistes donc ils ont fait ils ont spéculé quand les critiques qu'ils achetaient sur AEDS après coûtant étaient largement en dessous du marché spot et bien ils la revendaient en fait au marché spot ils la revendaient à leurs clients ce qui fait qu'ils sentent un maximum d'outils comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que ces époques récentes en fait ces deux valeurs se sont peu prééquilibrées donc les opérateurs n'arrivent plus à se placer juste en dessous du tarif argumenté pour attirer les clients EDF avait demandé à la commission de régulation de l'énergie qui fixe les prix d'augmenter la capacité de 3 centimes du kWh les opérateurs alternatifs ont fait du dobbé justement pour proquer de plus et donc c'est la raison pour laquelle ça ferme pour 3 centimes de plus donc en fait c'est grâce au fournisseur alternatif que l'électricité n'a augmenté non pas de 3 centimes comme le mot d'EDF mais de 6 centimes donc eux-mêmes continuent à faire de la tume et en continuant et maintenant ils font du dobbé donc en fait EDF vende au prix coûtant 50% de son électricité nucléaire ou les 25% voilà c'est dans un marché dérégulé alors je vais aborder un autre sujet après vous pourrez poser des questions sur les différents sujets aux différents intervenants les intervenants d'ailleurs il y a nous et puis après il y a des gens dans la salle qui sont suivi mon regard très compétant aussi pour vous répondre pour alors passer le micro Patrice a parlé du contrôle il dit oui effectivement c'est un objet de contrôle on n'est pas dans la on appelle ça la théorie du contrôle mais c'est Molybou lui-même qui disait nous sommes dorénavant un opérateur une entreprise cherchez le terme de big data qui va gérer 35 millions de capteurs pas compteurs donc capteurs capteurs de données dans le même esprit si vous cherchez sur internet qui n'est pas la panacée mais c'est bien utile de temps en temps vous trouverez le livre bleu des industries électroniques et numériques qui s'appelle je crois le GITFEL et dans ce merveilleux petit livret à la page 35 vous trouverez qu'il faut améliorer la sécurité et l'affaire et le contrôle évidemment pour de la sécurité ils font du contrôle moi c'est pas ma conception de la sécurité mais bon donc ils écrivent que pour améliorer la sécurité il faut faire accepter aux personnes le contrôle et introduire entre autres il y en a une page quand même dans les vies de consommation les téléphones portables les jeux vidéo etc moi je m'arrête aux téléphones portables et aux jeux vidéo parce que c'est ce qui nous concerne ce sont eux qui le disent c'est pas nous qui disons que ce sont des moyens de contrôle ce sont eux voilà premier point c'est un peu décusé ce que je vous dis mais il est important de le savoir concernant le développement justement de l'utilisation du téléphone portable et des box vous savez qu'on nous a on va dire supprimé on supprime petit à petit les lignes fixes traditionnelles qui elles n'avaient pas besoin d'électricité pour fonctionner imaginez un blackout on parle de sécurité je lui dis j'ai un téléphone portable pour appeler en cas de problème un téléphone pardon pour appeler en cas de problème là s'il y a une panne d'électricité si vous n'avez pas l'ancienne ligne vous n'avez plus de communication et ça les gens l'oublient votre box ne fonctionnera plus et vous ne pourrez plus appeler avec le portable alors quand on nous balance l'argument de sécurité c'est totalement surfait pour eux la sécurité c'est le contrôle alors une des dernières nouvelles c'est encore un peu décousu pardonnez-moi santé publique qui est un enfin pour le dire j'ai des problèmes parce qu'il y a 06 07 ici je perds le fil on va y arriver je vais passer le le relais santé publique vient dans une publication de juillet 2019 d'indiquer l'augmentation des glioblastomes c'est-à-dire de certaines tumeurs du cerveau et c'est une grande première elle met parmi les responsables les champs électromagnétiques et c'est très important pour ce combat qui est le nôtre voilà alors un petit mot sur les antennes relais nous sommes pour le moment souvent appelés par des personnes on voit des mails on a des coups de fil par des personnes qui s'opposent à l'implantation d'antennes relais pas loin de leur maison pas loin pour moi ça ne peut pas dire grand chose parce qu'on veut c'est le docteur Santini qui nous l'avait appris il y a quelques années en 2005 on peut être plus exposé à un kilomètre qu'à 100 mètres tout dépend de l'orientation l'inclinaison et de la puissance de l'antenne voilà alors ça décroît l'exposition décroît certes avec le carré de la distance bien sûr puissance égale orientation égale et inclinaison égale vous êtes moins exposé si vous êtes plus loin il y a tous ces paramètres qui interviennent voilà alors que les gens protestent contre l'implantation d'antennes relais commencent à s'attaquer aux maires les maires moi j'ai tendance à les défendre parce que jusqu'en 2011 on pouvait faire appliquer le principe de précaution moi j'aurais dit principe de prévention puisqu'on connaît comme on vous l'a dit la dangerosité des chats électromagnétiques au moins depuis les années 30 mais restons-en au principe de précaution jusqu'en 2011 des maires ont pu empêcher l'implantation d'antennes relais et même éventuellement de faire des montées en appuyant des collectifs depuis 2011 ça n'est plus possible parce que le conseil d'état est intervenu elle leur a dit vous cessez de jouer dans la cour des grands les décisions appartiendront à l'agence nationale des fréquences l'ANFR dont Patrice nous a parlé et à l'ARCEF l'autorité de régulation des communications les maires on leur laissait à ce moment-là en 2011 un petit pouvoir au niveau de l'urbanisme ils savaient que ça colle avec le PLU etc. et puis est arrivée la loi Élan la loi pour l'aménagement numérique du territoire l'an dernier et à partir de ce moment-là les maires ne peuvent plus faire grand-chose à la rigueur des associations peuvent encore réussir à obtenir que les antennes ne soient pas installées dans l'environnement d'un monument historique mais après c'est tout qu'on ne nous parle pas d'école les gens croient qu'on ne peut pas mettre une antenne relais à côté des écoles ce n'est pas vrai on demande que la puissance soit abaissée que l'exposition soit minimale il n'y a pas de norme on peut très bien exposer les enfants les malades les centres de dialyse les hôpitaux psychiatriques etc et c'est le cas donc on est dans le grand n'importe quoi je suis désolée nous nous voyons les gens malades nous sommes malades mais bon ça c'est pas le principal moi j'ai 71 ans c'est bon j'ai fait ma vie mais quand on voit que des enfants sont déscolarisés des gens qui ne savent plus où aller parce qu'ils sont électro-hypersensibles des gens qui vivent dans les camions on ne vous en parle pas au fil du temps là en hiver il y a des gens qui sont dans des camions à essayer de survivre quand ce n'est pas dans des voitures et toute la société quand même est responsable il n'y a pas que les opérateurs il y a aussi les consommateurs le consommateur qui veut toujours plus tout à l'heure Patrice vous disait mais gardons en gros gardons la téléphonie pour le vocal le seul pour nous qui est indispensable si les gens ne veulent pas envoyer des photos si les gens veulent envoyer des messages on aura besoin de davantage d'antennes il faut savoir se le mettre dans la tête et que chacun prenne ses responsabilités ne montez pas la morale on explique simplement les choses alors une langue je ne vais pas vous en dire grand chose simplement sachez qu'elle envoie même quand les gens ne communiquent pas elle envoie un signal de valise même principe ce que je vous disais tout à l'heure votre portable envoie un signal à l'antenne pour lui dire coucou es-tu là et vous bombarde d'où notre conseil de ne pas avoir le portable allumentaire à Nantes et l'antenne relais elle envoie toujours comme un phare sauf que ça ne tourne pas des signaux de valise pour que les portables puissent l'attraper vous trouverez tout ça et on a une fiche en préparation là-dessus voilà je passe la parole je vous ai dit je vous ai dit excusez-moi mais merci oui c'est que vous expliquez il faut insister parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien souvent quand on nous interpelle par rapport à l'éventuelle installation d'une antenne relais qu'on voit que le numéro qui nous appelle est un 06 il y a un souci ça marche dans les deux sens c'est-à-dire si vous voulez que votre téléphone communique il faut qu'il ait une antenne pour lui répondre et comme les antennes ne peuvent prendre en charge qu'un certain nombre de téléphones une soixantaine par cellule c'est un peu technique on ne s'en fout quand on est de plus en plus nombreux à avoir des téléphones portables au bout d'un moment les antennes s'atturent donc on rajoute des cellules et puis etc et c'est sans fait donc si vous voulez cette communication voilà l'image du fort est très bonne vous avez l'antenne qui est coucou je suis fri coucou je suis moui la permanence ça tourne ça on a des scientifiques de chez nous qui a fait le calcul accumulant toutes les toutes les bandes de fréquence sur un pilote etc il a évalué et il nous l'a reconfirmé récemment parce que c'est un chiffre qui paraissait énorme il me dit non non je persiste et signe 72% de la pollution à l'échelle électromagnétique est liée aux antennes à cause de ce signal de balise qui est 24 heures sur 24 ce qui explique que les riveraines d'antennes qui téléphonent ou qui téléphonent pas sont sévèrement impactées et qu'on a davantage de malades dans les proximités d'antennes relais alors en milieu et au même temps en campagne c'est plus compliqué parce que il faut savoir qu'une antenne relais telle que vous la voyez sur son bas en fonction des différents réglages qu'elle a elle peut couvrir en ville justement pour la capacité de prise en charge elle couvre un rayon au compas à gros de 300 à 600 mètres selon la taïcité des populations la même antenne en campagne peut couvrir 7 kilomètres voilà c'est une histoire de réglages de puissance d'azibut de tif etc ce qui fait que les gens nous téléphonent nous disent je suis à 300 mètres d'une antenne est-ce que c'est dangereux si on n'a pas un appareil de mesure sur place pour évaluer on ne peut pas répondre justement à cause de ça c'est sûr que si en ville ils mettaient la puissance et qu'ils utilisaient les encampagnes pour couvrir cette grosse surface ça ne marcherait pas parce qu'on se met sur des doses de l'étang les gens tentent de nommer comme des mouches à tour ça ferait des ombres on dit pardonner les clients c'est pas bon pour le commerce donc ils n'utilisent pas la pleine puissance en ville il y a beaucoup d'antennes parce que pour une question de prise en charge du nombre de téléphones et puis pour une puissance de diffusion parce que les gens souvent en ville ils sont dans des immeubles ils sont directement en hauteur des charges on a eu des mesures assez effrayantes dans des immeubles on peut atteindre des niveaux proprement à Euristan ce qui n'est pas le cas en habitant plus clairsemé et par contre en habitant plus clairsemé dans ma d'antenne quand il est assez haut il couvre des distances impressionnantes j'ai souvenir je ne sais plus où c'est qu'on était dans l'avéron je crois d'un monsieur qui me disait mais moi je ne crains rien je suis à un kilomètre demi à votre boteau de l'antenne sur la deuxième colline sauf que la deuxième colline où il habitait vous voyez sa maison elle était pile au même niveau que l'antenne vous captez bien elle me dit ah oui oui alors je dis je ne suis pas si sûr que ça que vous soyez sur un niveau très faible parce que là du coup ça m'a fait réfléchir vous savez l'antenne qui arrose elle vous desserre à vous mais votre voisin qui est 100 mètres arrière et puis celui qui est encore un kilomètre après il prend la même antenne donc il faut qu'elle envoie la puissance et se préarriver là-bas et donc les antennes relais ont un très fort impact sur l'environnement et après il y a notre responsabilité personnelle dans l'utilisation alors je comme je dis depuis un moment à mes amis de l'association je dis bon le combat de la téléphonie mobile est un combat que pratiquement moi je considère qu'on a perdu toutes les jeunes générations naissent avec un quasiment un portable à laver comme je dis souvent quand j'ai l'occasion de parler devant des jeunes à un moment où ils avaient fait un lycée au collège j'ai un enfant moderne actuellement il est conçu entre deux portables des fois tenus à la main donc la maman a un portable dans le sac qui a bien collé pour que le fœtus profite des premiers appels tout de suite à la maternité quand il est la couche toutes les copines sont là avec les portables pour envoyer les photos qui vont faire le tour du monde il rentre chez lui on lui colle un d'abiphone des fois qu'il est perdu la nuit et qu'on ne l'entende pas voilà de toute façon il est dans le wifi donc le dernier film qu'on a passé avec l'association dans le cadre de sciences en bobine où on a eu l'interview d'un scientifique anglais la Marie Trower qui nous raconte tout ça et qui raconte les dégâts que ça fait notamment chez les femmes et chez les filles depuis même au moment de la conception c'est proprement effrayant mais actuellement je veux dire c'est quasiment sans effet comme j'avais dit à la fin de la conférence il dit voilà vous avez tous entendu vous avez compris qu'il était l'ampeur de la catastrophe maintenant vous pouvez tranquillement aller au mort et rentrer à la maison quand la vie continue je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de plus si ce n'est que si ce n'est que vous le redire et soyez vigilants si vous voulez la difficulté des personnes comme Patrice et comme Marie-France qui développaient des électro-hypersensibilités comme personne ici dans la salle ne leur passent à y venir et cette pathologie présente une particularité c'est que les gens qui en sont atteints ne vont pas vous gêner tout le coup du jour au lendemain ils disparaissent dans la société ils disparaissent dans la société pour une raison très simple ce qui ne peut plus ils vivent donc il faut qu'ils se trouvent à un endroit avec le moins de champs électromagnétiques possible ou moins d'autres possibles et souvent alors c'est une majorité de femmes je ne sais pas pourquoi elles sont plus prédisposées que les hommes à ça mais c'est plus sensible voilà donc c'est des erreurs et sans camions pour l'anecdote la personne qui a remetté trois répondait au téléphone faisait la permanence téléphonique il y a encore quelques années elle était dans un camion toute l'année elle téléphonait depuis une cabine parce qu'à l'époque il y avait encore une cabine elle ne peut plus le faire elle téléphonait elle est interrogée elle n'avait pas de verre à Paris puis elle rappelait les jeunes elle faisait le contact comme ça et elle était passée à la maison ça faisait six mois qu'elle n'avait pas dormi dans un lit pris une douche chaude et bien il n'y avait pas chaud et quand elle est arrivée elle arrivait de la région du nord pratiquement je sais pas monsieur le ventre elle a pris elle a pris l'autoroute pour descendre jusqu'à chez nous elle a loupé la sortie qu'elle devait s'arrêter du côté d'Agen je ne sais plus elle a loupé la sortie elle s'est retrouvée à Toulouse elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là donc elle a trouvé le cabine elle m'a appelé elle m'a situé à l'endroit elle était à côté de Portée j'ai dit écoute je connais la cabine tu ne bouges pas je viens te chercher elle était elle était au milieu de nulle part pour elle complètement perdue elle m'a suivi en aveugle des collègues de Marachoc parce qu'elle était à la limite de ne plus pouvoir conduire je vais le voir je vais dire tu laisses ton camion je t'emmène il y a des phénomènes comme ça dans le film Cherchez-en-de-blanche et désespérément si vous n'en avez pas vu vous pouvez le trouver sur internet il y a des tas de gens comme ça qui avaient une vie normale et qui se sont retrouvés exclus voilà et ça va de la pharmacienne de l'hôtesse de l'air de la soignante des gars qui étaient menusiais vous avez tous les corps de métier c'est très égalitaire la façon dont ça frappe je veux dire la classe sociale n'entre pas le milieu de compte c'est ce qu'expliquait le professeur Valcom il dit maintenant je commence à soigner des avocats des gens qui ont les moyens de sénéphane on va peut-être faire bouger les choses malheureusement ça n'est pas encore le cas mais on est sur ça voilà le téléphone portable est complètement passé dans les mœurs on ne pourra pas revenir à l'arrière je ne crois pas ça me semble complètement impossible le seul truc qu'on peut vous dire c'est soyez vigilant vous avez mal à la tête de manière chronique vous avez mal à l'automile on fait un peu paracétabole ça va passer puis ça ne passe pas après c'est les troubles du sommeil puis c'est les écouffènes puis c'est les vertiges ça s'installe toujours petit à petit comme ça j'ai dit l'image si vous voulez on a tous avec le corps une bouteille qu'on ne connait pas on ne connait pas sa taille on ne connait pas le niveau on ne la va plus en goutte en goutte il y en a qui ont une petite furelle comme ça quand elle est pleine de sa déboire ils sont éjectés il y en a qui ont une on ne sait pas pourquoi c'est très inégalitaire mais c'est la réalité donc les jeunes les jeunes prédisposés parce qu'ils ont vu à l'époque de Marie-France c'était le cas les amalgames dentaires dans la bouche qui étaient faits dans le plomb le dentiste préparait ça sur un coin de la table tout ça ils ont vu des véritables antennes ça ne les a vraiment pas aidés ça les a été excédé mais toujours etc il y a des tas de facteurs agravants qu'on connait maintenant mais après il y a des tas plein de bombards ça se déclenche je ne sais pas pourquoi et les jeunes tout le coup ils sont éliminés alors ce qui nous tracasse c'est que quand ça leur arrive ils nous appellent évidemment et qu'on le voit chez les jeunes de plus en plus jeunes on le voit chez les enfants de plus en plus souvent et là ça devient vraiment préoccupant je veux dire quand c'est un vieux crouton comme moi comme on a dit mon frère tout à l'heure on a 70 malais on a fait notre vie moi je me fous et quand je vois un gamin de 8 ans 7 ans 6 ans impacté qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire vous avez la chance ici d'avoir des gens on a informé je l'ai dit tout à l'heure Frédéric Ferrando qui fait pas mal d'animation dans le collègue nous avons Olivier Cascales qui est parfaitement pointu sur le sujet je veux dire n'hésitez pas à les interpeller aussi c'est les régionaux de l'État vous les avez sous la mer en permanence il faut qu'on vienne de loin mais voilà prenez conscience de ça dites-vous bien que vous pouvez au moins améliorer votre quotidien et éviter que ça se dégrade et ne pas laisser aux enfants aux petits-enfants etc je veux dire c'est la génération qui est en première ligne actuellement quand j'ai un temps de dire que sur la dernière loi ils avaient interdit le wifi dans les crèches c'était vachement bien c'est-à-dire les gosses jusqu'à je ne sais plus combien de 3 ans moins de mois ils étaient préservés théoriquement parce que ça on ne disait pas s'il y avait été les freins de DST aussi ou pas et s'il y avait les freins de portable dans la poche des oscillantes de la terre-laire elle est bonne et il rentre dans la maternelle ils ont eu droit au wifi et ça ne va pas s'arranger tout ça quand je n'ai parlé de l'école numérique je suis effrayé on va nous les tramer ces gosses on va nous les tramer parmi les écoles dans le monde le coucher dans le monde il ne va pas s'arranger tout ça s'arranger dans le monde dans le monde ils ont Vous avez dit que c'est le concentrateur qui est plus dangereux que le compteur qui en lui-même. Il se trouve où, lui, le concentrateur ? À quelle distance ? Et puis après une autre question de la réponse, en changeant d'opérateur PDF, est-ce que ça change quelque chose ? Voilà. Donc le concentrateur peut se trouver globalement dans deux parties bien distinctes. D'une part, c'est qu'en général, dans les 320 autres quartiers, vous en avez parlé tout à l'heure, des contrées de l'année, en général qui sont en aérien, malheureusement on a trop pratiquement, on en a parlé avec Jean-Claude tout à l'heure, dans pratiquement tous les immeubles assez importants, on trouve des consommateurs au réchaussion dans la cave, systématiquement, pour alimenter l'immeuble. Malheureusement, ça rayonne énormément, énormément. Alors dans ces consommateurs, ils y mettent des concentrateurs. Un concentrateur, c'est un grottier qui a un grand comme ça. Qu'est-ce que ça embarque ? Ça embarque donc un générateur de fréquence pour le courant porteur en ligne, mais aussi c'est un système de petite téléphonie mobile, puisqu'il y a une carte SIM, avec donc un système émetteur et récepteur, avec une antenne relais, qui envoie donc les données de consommation reçues par le courant porteur en ligne et des comptes d'outils, vers un réseau de téléphonie mobile, en 2W5G, c'est une 2G à améliorer, c'est du GSM, et ça va, s'il y a un partenariat avec l'opérateur orange pour transformer les données par ces parties d'antennes relais, c'est un service de traitement de 2010, voilà. Quand un concentrateur, alors après les concentrateurs dans les zones plutôt rurales, on les trouve plutôt sur des poteaux, sur des poteaux électriques, donc on a, c'est pareil, un coffret, un coffret formulaire, sur lequel se trouve ces concentrateurs, et lui quand il n'y a pas assez de réseaux, enfin des antennes de relais à proximité pour qu'il puisse envoyer ces données correctes, dans des connaissances correctes, eh bien en fait on en rajoute des antennes de relais, spécifiquement pour lui, comme par exemple Gaspard avec le le coteau de gaz connecté, systématiquement dans une ville, on rajoute des antennes de relais pour justement acheminer ces données de radiofréquences vers des plus grosses antennes à courante distance. Alors si tu peux répondre à votre dernière question, c'était à laquelle ? Si, en changeant d'opérateur. En changeant d'opérateur, non non, alors justement, le problème c'est que si on change de fournisseurs, Enedis est toujours au courant bien sûr, parce que c'est lui qui va, pour le moins, comment dire, triturer le système, oui pardon, c'est toujours Enedis, en fait, qui a quelque part un second marge exergueur, Enedis est pression sur le nouveau fournisseur, justement, pour que ce nouveau fournisseur mette le contrat à condition que justement le nouvel usager accepte un compte en ligne. On en a discuté, alors c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire, si on dit, peut-être, par exemple, soit chez CEDF, tarif réglementé, franchement, restez-y. La chose ne changeait rien. Même si on n'est pas content des Enedis et des Enedis en général, il est préférable de rester pour l'instant sur un tarif réglementé tant qu'il existe, parce que d'ici deux, trois ans, il va disparaître. N'oubliez pas que Enedis, dans quatre ou cinq ans, sera privatisé. Ça veut dire qu'en fait, et il sera privatisé, et en plus, ça veut dire qu'aussi, il va certainement, d'ici une dizaine d'années, absorber vos syndicats des départements d'eau d'énergie, qui ne sont pour l'instant que des instruments du cours de Enedis. Il ne faut rien d'autre, c'est des cours à transmission. En cas de construction d'oeuvre, en fait, il faut systématiser le fait d'accueillir un compteur de chantier. Un compteur de chantier, c'est un compteur bas électronique classique qu'on trouve sur Internet à 60 euros, qu'on peut faire installer par l'électricien qui s'occupe du chantier. En plus, Enedis, dans ses textes techniques, en fait, ne recommande jamais d'installer un compteur Linky sur un chantier. C'est systématiquement comptable en électronique, déjà. Ah, pour quelles raisons, ça je ne sais pas. Ce contrat de chantier est associé donc à un contrat de fourniteur qui est un compteur provisoire, simplifié, mais qui peut durer plusieurs années et reconductible. Donc, même après le passage du consuel pour valider la conformité de l'institution actuelle de notre construction, on peut rester avec ce compteur de chantier, avec un contrat provisoire, le temps de nous révéler cette question. Il y a des gens qui sont dans cette situation depuis plusieurs années et qui n'ont jamais été coupés. Je voudrais savoir si, parce qu'on a tendance à dire quand même dans nos réunions, que le compteur tout seul n'est pas dangereux. Or, c'est quand même une question que je me pose, dans le sens où il y a ce fameux breaker qui est unipolaire et qui n'a qu'une phase, qui n'a donc pas de neutre. Si j'ai bien compris. Et qui, à ce titre, peut créer des ponts d'échauffement, des ponts chauds. On y est parlé pendant trois minutes. Voilà. Et c'est pour ça que... Je ne sais pas si je le reparle, c'est deux secondes, c'est suffisant quand même. Est-ce qu'il est tout simplement une chose ? Est-ce que le compteur tout seul est dangereux ? Voilà. Enfin, c'est un comment, oui, bien sûr. Alors, il y a un rapport d'expertise qui a été fait par l'Andy Gir, qui est en fait un des fabricants, un des cinq fabricants de compteur d'Inki, qui aussi a fabriqué et équipé les compteurs communicants du Canada, notamment pour la société Hydro-VPG dans la province de l'Ontario. Par contre, les compteurs communicants du continent américain, sud-américain, nord-américain, sont des systèmes à radiofréquence. Ce n'est pas du courant porté en ligne, c'est notre fréquence aérienne. Mais il n'en restait pas moins que leur système de comptage, en fait, était défaillant sur le plan des risques d'échauffement et de départ d'incendie. A tel point que, en fait, l'Andy Gir a sorti une étude que j'ai pu me produire et qui était en anglais, et qui expliquait qu'en fait, ils étaient confrontés à une épidémie d'incendie déclenchée par leur compteur communicant. Et leur seule piste, c'était en fait le visissement prématuré des composants électroniques en raison des passages de courant fort à côté. C'était ça. Alors, ça n'a jamais été publié, bien sûr. C'est ce qui a justement ensuite abouti au fait que l'Hydro-Québec a raté des compteurs communicants et qu'il y a eu des classifications qui ont été entreprises pour justement aboutir à ce que 100 000 compteurs communicants soient déplacés et remplacés par 500 compteurs. Sauf que, sauf que, Hydro-Québec a dit que les autres 50 heures, on n'en a pas besoin de plus. Donc, ça reste en étant. J'habite un village, j'ai un transformateur en face de chez moi. Comment je peux mesurer sans être électricien ? Et les conduites sont enterrées. Comment je peux mesurer ? Alors, c'est vrai qu'on dit de plus en plus maintenant que ça vaut le coup, là, au niveau des associations, de mouvement dans les villages, d'acheter un peu de matériel de mesure. Il existe du matériel qui n'est pas hors de prix. Un contrôleur de châtes de basse tension, c'est un appareil qui vaut à peu près 5,50 euros. Si vous êtes localisé enversant, ça fait 10 euros chacun, quoi. Un appareil de mesure haute et fréquence, c'est pareil. Vous voyez, ce n'est pas des budgets. Évidemment, c'est une sorte, hein. Nous, l'association, j'ai dit combien de milliers d'euros, on a investi différents matos. Mais bon, c'est jouable. C'est jouable. Vous avez quelques appareils sur le marché qui vous font le haute et les basses et fréquences pour environ 200 euros. Moi, je ne peux pas vous donner de marques parce qu'on m'accuserait de m'envoyer d'intérêt. Mais ça se trouve sur Internet très facilement. Il est facile à utiliser. Je veux dire, à se regroupant ou par le milieu d'une association ou par, voilà, à se regroupant avec quelques mozelles, ça vaut le coup d'acheter. Ça permet aussi, c'est pédagogique, ça permet de montrer aux gens leur exposition chez eux, ce qui se passe là-haut, etc. Mais il faut du matériel, il n'y a pas de problème. À un moment donné, il faut du matériel de mesure. Sinon, on parle, voilà, comme ça. Je ne peux pas couper l'électricité la nuit chez moi parce que j'ai le cumulus qui chauffe la nuit et les heures creuses la nuit. Donc, où puis-je acheter des bio-rupteurs pour couper l'électricité ? Alors, quand je parle de couper l'électricité, je parle de couper l'électricité dans les lieux ou l'an d'or. Il ne s'agit pas de déjonquer, tout est à la maison. Alors, je... Je ne peux pas le... L'électricité n'est pas en ordre, je ne peux pas le faire. Alors, deux solutions. Peut-être que la maison heureuse serait de faire tirer une ligne du tableau au cumulus pour qu'il chauffe tout seul. Voilà. Ça, c'est... Alors, après, je ne connais pas la maison, ça n'est pas dans la configuration. L'idée, c'est d'avoir une alimentation directe du tableau au cumulus. Voilà. Donc, ça, au moins que vous êtes sûr qu'il n'y a que cette ligne qui fonctionne, à l'occasion, vous y mettez le congel et le frigo, comme ça, ça fait un package intéressant, et pour le reste, vous coupez. C'est vrai que c'est juste... Ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème des anciennes installations électriques avec des fils branchés dans des boîtes, dans tous les salles, c'est très compliqué. Bon, les maisons un peu plus récentes qui ont un disjoucteur par pièce ou pour deux pièces, c'est plus facile à gérer. Dans ces cas-là, je ne vois que ça. D'autres solutions, je pense que c'est simplement abandonner votre système d'encreuse organe. Donc, en fait, vous prenez une vérification unique, et votre chauffe-eau, vous installez dessus un mode de communication automatique qui va, par exemple, programmer, il faut s'enclencher, de telle heure à telle heure. Tout le temps de la chauffe, ça va durer 3-4 heures, peu importe, alors évidemment, ça sera un peu plus cher qu'avec un système d'encreuse, mais c'est même pas évident. C'est même pas évident, et ça permettra comme ça de couper la nuit, d'ailleurs. Encore un problème. C'est une solution alternative qui s'est faite, par exemple, dans un niveau à foie, à foie, justement, pour un compteur d'encre installé. Les gens avaient des systèmes, franchement, en pleine heure creuse, qui ne fonctionnaient pas parce que le poseur avait mal reconfiguré et connecté des câbles. De ce fait, en fait, ils avaient des factures qui se sont envolées. Comme on n'a dit souvent rien à savoir, et le bailleur social non plus, ils ont fini par installer ce système-là sur leur chauffe-eau, et ça règle le point de facturation. C'est un système de commutation. C'est un commutateur que vous installez sur un commutateur électronique sur lequel, je pense qu'on prend ça dans le commerce, on peut demander à l'expression, je pense qu'ils connaissent. Et en fait, ça va allumer le chauffe-eau pour une durée programmée. C'est un minuteur. C'est un minuteur. C'est un minuteur. Et après, ça s'arrête automatiquement. C'est très fiable et ça règle nos problèmes de façon très simple. Je pense qu'il y a un flou artistique qui est savamment m'entretenu, pour justement essayer de ne pas nous effrayer. Je pense que l'effet recherché n'est pas du tout atteint, parce que les gens commencent à prendre en conscience que ça va être un souci. On parle d'une ville d'une antenne tous les 50 mètres. En gros, sur chaque mobilier urbain. Vous voyez, le lapadaire, l'abribus. Ah oui, 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 bien sûr. Donc, ça fait un tissu, un maillage énorme. Tout ça, c'est fait notamment pour les voitures autonomes, quand on prend les ponts de mer, vous savez, le truc dans lequel vous avez monté, il y aura même un peu de volarien de pédale. Vous direz, je vais regarder l'adresse, vous cherchez, je t'emmène. D'accord, laissez-moi. Voilà. Donc, pour le moment, il y a encore beaucoup de flou. Ça commence à se décider, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a une quantité phénoménale d'antennes qui vont être déployées, qu'en plus de ces fréquences-là, le signal est délicat à encheminer, et que tous les obstacles, même légers, de la simple végétation, peuvent poser problème. C'est pour ça qu'à certains endroits, on a vu des arbres décrétés gravement malades et éradiqués rapidement. Voilà. Donc, je ne sais pas à quelle source on sera grillé là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on le sent. On sera grillé quand même. Ah oui, oui, là, c'est 5G. On peut faire un topo très rapide sur la 5G. Donc, vous savez que cette 5G, elle sera transmise, on dit, de toute la planète par des satellites qui seront, on appelle ça orbitpass, donc c'est des distances de 1200 à 10 000 km à peu près, sur le stationnaire. Par exemple, Elon Musk, donc le milliardaire qui a fait le Tesla, avec ses SpaceX, je crois que ça s'appelle, c'est ça, on est des SpaceX, en fait, il prévoit à terme d'envoyer 60 000 satellites. Vous avez Amazon aussi qui va en envoyer quelques milliers, pour exemple, et ensuite, il y a OneWeb, je crois, enfin, tous vont en envoyer pas mal, donc on va se retrouver avec une saturation de satellites au niveau des orbites ahurissantes, tout en sachant que ces satellites ont des dionélites 5 à 10 ans. Et on connaît que pour les envoyer, ça nécessite un carburant pour le lanceur qui est gavé de mercure, des métaux lourds, donc il y aura une pollution. Les fréquences de la 5G, enfin, si on parle des fréquences, en fait, il y en aura trois catégories. Et la catégorie des fréquences de 3, on tourne de 3,5 à 4 GHz à peu près. Alors, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des fréquences millimétriques. Quand on est à 3 GHz, parce que 3,5 GHz, on est à 10 cm de longueur d'onde. Quand on est à 30 GHz, on est à 1 cm. Quand on parle d'un millimètre, c'est 300 GHz. Peut-être qu'on y arrivera, c'est possible, mais pour l'instant, l'idée, c'est 3,5 GHz jusqu'à 2025. Après, on montrera à 26 ou 28. Il y aura aussi une troisième bande de fréquences qui a été récemment rachetée, qui était la fréquence de la TNT numérique. 700 MHz, on appelle ça la fréquence en or, parce que c'est une fréquence qui pénètre partout, maintenant les grottes et les gaffes. Et cette fréquence-là va être utilisée par la 5G, dite bas débit, pour alimenter les zones rurales. En zone européenne, on peut, comme dit Jean-Claude, un salé partout dans les mobiles urbains. On se trouvera assez plus compliqué. Et si on veut favoriser la 5G par rapport aux autres types de technologies, 4G, 3G et autres, on va donc utiliser la... 700 MHz s'en va débit, sans pouvoir atteindre la plus grande distance d'émissions de propagation. Donc ça, c'est très important. Et bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et donc, on aura ensuite les antennes qui seront situées sur les points hauts, qui vont réceptionner ces antennes très grande puissance, qui vont réceptionner les données transmises par les satellites, qui vont ensuite relier justement un réseau de fibre optique qui va alimenter les vignes, les déconcentrateurs, ce qu'on appelle des points de concentration, qui ensuite vont réaffeminer les signaux et les données vers justement cette petite smart cell qu'on appelle, c'est la petite cellule qui permet de, ensuite, de faire communiquer avec les téléphones portables. l'un plus l'autre. Alors, il faut savoir que dans les villes, ces systèmes-là ne pourront pas pénétrer dans les bâtiments. Donc, pour les bâtiments, en fait, il y aura encore d'autres artefacts qui vont être utilisés. Par exemple, on va mettre des petits panneaux, des petites cellules sur la façade du bâtiment, soit en fait un trou de temps puis ensuite on va le transformer en Wi-Fi 6, par exemple, parce que c'est la plus de futur de la Wi-Fi 5. Mais aussi, on peut, par exemple, on peut aussi utiliser cette 5G en la transformant de façon à pouvoir alimenter tous les bâtiments par la fibre optique qui est ensuite renvoyé. En fait, la 5G, c'est en train de devenir un standard unique. En fait, ils vont essayer de supprimer toutes les technologies de communication numérique sans fil ou filaire, peu importe, et vont les supprimer à l'échelle peut-être des 10 ou 15 ou 20 ans et ce sera uniquement la 5G qui sera le système de communication standard et unique. Donc, on aura un seul système qui, bien sûr, comme exemple, c'est surtout intéressant pour les prises industrielles, ce n'est pas pour le petit usager là-en-bas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec un téléphone, un smartphone en 3G ou de recevoir une vidéo ultra HD, par exemple, téléchargeable en 3 secondes. On n'en a rien de fait, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre usage. D'autant plus, d'autant plus que quand on utilise ces smartphones pour faire du streaming, pour faire des vidéos, pour faire de la chose et qui consomment beaucoup de données, ça suppose aussi que derrière, il y a des productions électriques pour alimenter ce réseau-là. Il ne faut pas perdre de vue que le réseau internet et numérique dans le monde consomme pratiquement 15% actuellement de gestion mondiale. Rien que les serveurs, par exemple, les serveurs qu'on appelle data centers, c'est 3%. Ça va augmenter à 50% l'espace de 6 ans. Voilà, donc c'est pas tant de vue tout ça. L'industrie, avec l'accord des politiques, déploie d'abord et puis regarde après. Alors pour la 5G, ça n'était pareil. Une personne, pour l'ONITI, ça a été aussi pareil pour les cours rapporteurs en ligne, des cours de fréquence intermédiaire dont on ne connaît pas vraiment les effets. et aucune étude sanitaire en avant qui a été diligentée par les autorités sanitaires. Jamais, jamais. On regarde après ce qui se passe où sont les yeux. une question technique par rapport à l'enterrement des lignes urbaines en basse tension 400 volts. Bon, on sait que apparemment, l'enterrement permettait des lignes permettait d'atténuer le règnelement magnétique tout en torsadant la phase n neutre. En est-il de même avec un signal CPL émettant des radiofréquences et est-ce qu'il ne vaut mieux pas les garder à 5 mètres au-dessus de la tête que de les avoir 90 centimètres au ras du trottoir là où les mamans se promènent avec leur poussette plus les rayonnements des compteurs etc. au gaz etc. Vous parlez du CPL dans l'habitation ? Je parle du CPL qui passe dans le réseau urbain. C'est tout à fait. En fait, ce qui se passe c'est qu'on retrouve pour le réseau basse tension dans certains pilotes en torsadés donc le fait que ça torsadait puisqu'en fait j'avais dit que le champ magnétique ce n'est pas procédé avec l'écartement à la phase de neutre. Si on torsade bien sûr le champ magnétique est largement restreint si on a envie d'avoir investi dans des gaines blindées le champ électrique lui aussi ne peut plus en sortir mais il y a encore beaucoup de réseaux électriques urbains qui ont des câbles extérieurs avec une certaine distance d'écartement donc on n'était nécessairement contre un courant parce que des courants protérennes à l'intérieur ça génère un rayonnement et comme vous le dites au-dessus de la tête c'est plus dangereux que l'intérieur ça je suis d'accord mais il n'empêche que les raisons intérêts dont on a fait des grandes choses à l'UDF pendant des années pour dire que ça génère plus de champ magnétique électrique c'est une fausse croyance si on fait vraiment on fait des mesures on se rend compte qu'on a encore des rayonnements à travers le sol qui ne sont pas des êtres dans les bijoux il y a un petit progrès par rapport bien sûr aux oériens et c'est l'un d'être le miracle attendez allez voir sur notre site il y a une vidéo dans tous nos intramurances derrière le quartier Saint-Michel on se barre de la rue qui me suit avec un simple transition le site ACPL dans le réseau enterré voilà ça répond à la question chacun je vous dis son présent je ne porte pas le jugement par contre sur la tête de l'île ça c'est très important nous on passe le temps à l'expliquer c'est pour ça que je visais dans les endroits où l'on dort de préférence on éteint carrément toute l'électricité parce que la plupart du temps derrière votre tête de lit et à hauteur de la tête pour aller d'une lampe de chevet à l'autre vous avez un fil électrique qui vous continue l'électricité et je vous garantis que quand on pose un appareil de mesure là-dessus tous les gens qui l'ont vu ont vu le corps considérable voilà c'est une véritable horreur et pour si peu que les dites lampes de chevet soient mal branchées parce que les interrupteurs de ces lampes souvent elles sont branchées avec une prise plate donc vous avez une chance sur vous de brancher la mer sachant que l'inter coupe la phase voilà mais si vous rangez la mer l'inter il coupe le neutre donc vous avez ce qu'on appelle une boucle magnétique le courant sort de la prise passe par l'appareil passe par la poule revient et est bloqué au niveau de l'interrupteur et ça ça vous fait ça vous fait des chambres monstrueux juste autour de la tête parce qu'on dort à côté ça plus de fil derrière la tête les gens qui étaient dans cette situation et qui ont supprimé l'électricité de la vie tous ont dit on a gagné une qualité de sommeil extraordinaire voilà alors les va-et-vient dans les maisons c'est pareil parce que le problème du va-et-vient c'est qu'il y a toujours une alimentation dans les services donc vous étiez d'un côté mais c'est toujours un contact avec l'autre voilà donc plutôt que le va-et-vient t'étais le rupteur c'est bien etc etc c'est des petites améliorations de ça mais retenez le principe si vous voulez la nuit dans la noix ou non supprimer l'électricité voilà c'est le plus simple après vous prenez le rupteur vous avez tout simplement un tableau électrique et vous disjonctez lumière est prise quoi et en fait c'est pas qu'un lointier quoi la lumière est prise voilà c'est vraiment le plus simple ça coûte pas un rond si vous investissez avec une lampe de poche si vous pouvez pas vous déplacer la nuit à la maison voilà mais les lieux de vie et surtout pour les enfants supprimer l'électricité la nuit Pierre-Arabie pendant un exemple il te dit c'est la part du colibri faites votre part je vous garantis moi aussi je m'est arrivé de mesurer un immeuble par exemple chez une intérante à qui on avait appris à désactiver son wifi à se remettre en filière etc elle me dit mais combien il y a de wifi alors j'avais mon ordinateur donc j'ai activé mon wifi j'en avais 27 dans la colonne donc avec le ciel avant ça faisait 28 j'ai dit voilà il y a tout un boulot à faire avec les voisins c'est vrai que depuis 4 ou 5 ans il faut savoir que tous les électroménagers tout ce qui est fabriqué est équipé d'une puce électronique pour être pour être connectable pour être communicable pour être intelligent c'est le rapport à la base qui c'est qui peut refuser l'intelligence quoi hein bon voilà donc ça c'est vrai tout ce matériel est fabriqué avec ça je pense qu'il va à un moment donné de se dégager une fonction pour neutraliser ces vestiaux sans mettre l'appareil en panne j'espère mais c'est c'est un vrai problème parce que quand en même temps les mêmes petits objets en oui l'obsolescence programmée ça ne vous a pas échappé que les machines à laver duraient moins un moins longtemps que les frigos tombaient en panne moi j'en ai encore un qui appartient dans la belle année et qui a plus de 30 ans il marche comme une autre mais le dernier tout neuf qu'on a acheté il attendait sans faire la gueule il a tout juste 7 ans donc etc donc du fait du renouvellement on va se trouver exposé à ce type de situation c'est clair maintenant comme la plupart du temps ce sont des puces j'ai envie de dire passives c'est à dire qui ne répondent qu'à une interrogation en attendant qui perfectionnent le système je ne doute pas de la qualité des concepteurs ce genre de trucs mais pour le moment c'est des puces passives on les interroge et on les répond mais si elles ne sont pas sollicitées donc dans la mesure où on n'a rien à la maison qui peut les solliciter je ne sais pas jusqu'à quel niveau il y a un risque si ce n'est d'espionnage pour étudier votre consommation et vous proposer la promo au bon moment etc mais ça ça existe déjà je veux dire vous êtes suivi sur internet vous le savez etc qui n'a pas eu après avoir recherché un billet à un prix réduit pour telle destination c'est qu'un de proposition qui arrive derrière voilà ça ça se fait on est déjà on est déjà à l'entendant donc jusqu'à quel niveau on va arriver je fais confiance à la folie des hommes pour nos entraînements des sommets vertigineuses ça c'est clair c'est clair mais je dis à l'entendant voilà dans une chambre par exemple vous n'avez pas beaucoup de matériel connecté non madame on a posé une question tout à l'heure sur quel téléphone portant le moins libre on n'a pas répondu à sa question bon je vais y répondre je vais y répondre vite fait parce que j'en ai parlé déjà dans la traduction de la conférence je disais que la fréquence 2G est beaucoup plus émissive en termes de rayonnement que la 3G qui n'est pas plus la 2G est plus C la 4G est plus C la 3G n'est pas donc plutôt que de même pour les gens qui sont très sensibles plutôt que de s'acheminer vers un portant de type classique qui fait qu'au niveau qualité et SMS il est préférable et qui se concentre en 2G il est préférable de s'équiper d'un smartphone basique avec une DAS pas trop faible parce qu'autrement si la DAS est trop faible le T9 se retrouve en connectivité maximum donc la puissance maximale pour chercher à se connecter à l'antenne donc une DAS entre 0 et 5 et 1 c'est pas trop mal et ensuite le configurer ce téléphone de paramétrie pour enlever systématiquement la Wi-Fi le Bluetooth et désactiver toutes les modifications qui sont qu'il y a sur les applications qui sont marquées et ensuite désactiver la 3G ne garder que la 3G et s'en servir à minima c'est à dire qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que quand on fait l'internet mobile avec ces téléphones là en fait et bien ça veut dire qu'on favorise le développement des antennes bien volées on donne à l'argent aux opérateurs avec des portes de 30 giga octets 50 giga octets et compagnie et aussi on participe bien sûr à la consommation électrique mondiale donc il faut faire attention à tout ça donc le streaming en vidéo avec un téléphone c'est pas ça pour son premier je suis désolé le téléphone c'est fait pour téléphoner envoyer des SMS peut-être aller voir ses messageries par exemple sur internet sur internet sur internet sur internet sur internet sur internet et éviter de faire n'importe quoi avec je répète c'est une question par rapport à l'empaète et en comparaison l'empaque consommation je démarre j'ai sa parole après à Jean-Claude l'empaque consommation ils n'ont pas proscrire automatiquement parce que ce sont des lampes qui génèrent beaucoup d'endettos analytiques qui ont du mercure donc le recyclage est compliqué et en plus et en plus ces lampes-là qu'est-ce que vous voulez dire là les trucs elles ont électroniques elles ont électroniques et donc en fait elles ont un facteur de puissance très défavorable le jeu où l'énergie réactive sera facturée par un édice justement et bien à ce moment-là ces lampes à consommation seront des lampes haute consommation non pas pour l'instant par contre moi j'ai remarqué récemment dans un supermarché je voulais me fournir en ampoule je serais présent à défaut j'achetais des ampoules affinamment sur des réseaux internet en Pologne maintenant il n'y en a plus donc c'était des ampoules halogènes ça vendre mal et maintenant il n'y a plus que des LED l'ampoule c'est des LED alors les LED ça consomme très peu Jean-Claude vous le dira quand on fait des mesures de champ on ne trouve quasiment rien on sait très bien que la lumière bleue générée par les LED a vu la rétine mais par contre moi en présence de LED je suis très très mal physiquement alors ça moi je viens d'avoir l'info elle est toute récente je fais partie d'un groupement d'achats autour des navates et donc il y a un producteur qui fournit les oeufs et donc il y a un élevage de poules dans des locaux voilà ça va être un bio il n'y a pas mal d'animaux et il trouvait que ces consommations électriques avec les lampes à incandescence étaient quand même élevées puisqu'il mettait un éclairage donc il a choisi de remplacer les lampes à incandescence par des LED il a instantanément eu une mortalité très importante voilà donc il s'est posé des questions ça a duré 15 jours mais qu'est-ce qui se passe et puis il a réalisé que le seul truc qui avait changé c'était ça donc il a remis ses anciennes ampoules et la mortalité a chuté instantanément aussi il ne nous en avait pas parce qu'il a dit c'est le premier surpris du phénomène donc du coup je m'interroge sur la non-possibilité de l'aide en question sachant comme l'a dit Patrice que la lumière bleue générée par les LED est très agressive pour la rétile d'ailleurs si vous utilisez parce que je pense qu'on a nombreux ici à utiliser les LED vous savez vous avez un indice de température donc il faut prendre il faut que sur le petit listère votre curseur soit vraiment dans le jaune ce qu'il faut savoir c'est que la capsule qui entoure les LED là qui vous fait justement ce filtre de couleur s'use se périve je ne sais pas comment il faut dire se dégrade donc quand vous regardez une LED et que vous avez une lumière uniforme des tons de jaune comme les aïs et un poule à une canne des aïs tout va bien le jour où vous commencez à voir sur la même LED à compter les petits points lumineux vous pouvez commencer à compter les LED qui sont écérés dedans c'est le moment de prendre votre poule et de la recycler à la déchetterie parce que là elle commence à vous envoyer ce fameux rayonnement de lumière bleue qui va vous agresser la rétine notamment pour les enfants faites-y attention j'ai encore un mémoire au souvenir d'un bébé à qui la maman pour le distraire avait dit une Irlande de Noël faite avec des LED au-dessus du garçon qui s'est retrouvé à veille simplement parce qu'il était exposé à ce rayonnement de lumière bleue voilà donc le problème c'est qu'on commence à ne trouver que ça les ampoules les ampoules les ampoules les ampoules les ampoules les ampoules disparaissent les ampoules à incandescence c'est devenu une perle rame donc je ne sais pas comment on va faire et les LED dont on disait jusqu'à présent que ça ne présentait pas plus de risque que ça moi compte tenu de ce que je viens d'entendre je me dis il y a quand même un souci on va essayer de fouiller le sujet d'investiguer un peu là-dessus mais bon je ne sais pas je ne sais pas pas on vous en dira plus pour faire très simple il existe deux types de filtres on appelle les filtres série qui se branchent en série entre le disjoncteur général et l'électrique que l'on déconseille parce qu'en fait ils font le filtrage asymétrique de la phase et du neutre qui génère des pics de résonance dans le domaine des MHz et des fois le remède est qu'à le moment donc on sait des filtres les moins chers des filtres symétriques qui seront parallèles qui se branchent directement sur des prises murales on fera un peu près 1 par 50 m² de surface habitable alors les résultats peut-être en train de filtration sont un peu moins bons que les autres filtres mais par contre on n'a pas justement ces conséquences collatérales voilà c'est tout ce que je peux en dire après vous avez plus d'informations il y a Frédéric qui me pose deux questions pas de charge des téléphones portables à l'idée qu'un frontement émissif alors je suis d'accord puisque de toute façon rien que le chargeur déjà c'est un transfo donc nécessairement il rigole beaucoup alors on peut éventuellement mettre le papier lumineux autour bien enrober par contre moi j'ai un iPhone personnellement les iPhones on ne peut pas les recharger si ce sont pas les mêmes voilà c'est un exemple peut-être que les smartphones Android c'est pas le cas voilà ensuite quitte à la pollution électrique du fait d'alimentation électrique d'antenne rollée sur un bâtiment il s'est apporté Jean-Claude il connait bien alors oui alors ça dépend là aussi il y a tellement de cas de figure dans les immeubles toujours pareil dans les immeubles on rencontre des gens qui sont très très sévèrement impactés alors à certains endroits l'impact était tellement important que le dernier étage sous les antennes n'était pas loué donc parce qu'il y avait il y avait au-dessus il y avait toute l'alimentation la clim enfin entre les hautes et les basses fréquences c'était voilà ils considéraient qu'ils allaient cramer les locataires du dessous donc ils ont neutralisé l'appartement mais pas partout donc dans Doulouse on connait les endroits où les gens sont sous les entraînes et bien je vous garantis que bon là moi chaque affaire que j'ai vu j'ai dit écoutez vous partez de là vite bon là c'est une question de vivre de voir on est dans des niveaux pas possibles et en basses fréquences et en basses fréquences l'effet parapluie dont on nous a tellement ramassé les oreilles n'existe pas il faut considérer qu'une antenne elle est belle dans toutes les directions alors elle est focalisée si vous voulez un peu c'est comme une lampe torche vous avez un rayon principal très droit qui vous éclaire une zone mais à côté ça éclaire aussi et ça éclaire tout le tour voilà donc même au-dessous alors certes c'est pas le plus puissant mais quand vous êtes très près vous en prenez plein d'antêtes voilà merci 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 merci